Musique Tristesse dans la commune d'Atecoubé. Cinq personnes ont trouvé la mort suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan le week-end dernier. Les médias sont informés sur l'état d'avancement du processus de libération des emprises de la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. 12 juin 2023, le Monde célèbre la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. L'Organisation internationale du travail propose la justice sociale comme solution pour éradiquer le phénomène. Nous y reviendrons. Dimanche noir à Atecoubé, le 11 juin 2023, cinq personnes d'une même famille sont mortes dans un éboulement provoqué par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan. Rodrigue, un rescapé, reste choqué de la scène qu'il a vécue. Moi je me sens triste, tant que sens triste, parce que c'est nos voisins, on était tous ensemble ici, on faisait tout. En tout cas, je n'ai même pas un mot à dire, parce que quand tu vis à quelqu'un, c'est comme c'est tes parents. On fait tout, un coup comme ça, ils s'en voient, sans dire au revoir. Tout le monde, par la grâce de Dieu, tout le monde qui s'en va, c'est un peu, c'est que je dis merci à Dieu seulement, parce que c'est Dieu seul qui peut nous sauver, c'est Dieu seul qui nous a sauvés. Alerté par la situation, le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur le lieu pour apporter compassion du gouvernement. Il a demandé aux personnes encore présentes de quitter le site immédiatement. Ce qu'on vous demande, c'est au moins de partir de chez vous, aller vous réfugier, parce que si vous trouvez même une église, une mosquée, une école, vous allez là-bas, le temps que la pluie cesse. Même s'il fait aujourd'hui, ceux qui sont en haut là, ça n'a pas de sens. C'est ce que le gouvernement essaie de vous faire comprendre. Six personnes, dont deux enfants, sont mortes dans un éboulement le 16 juin 2022, dans la commune d'Atecoubé, à la suite de fortes pluies sur Abidjan. Denis Sasungueso est attendu à Abidjan les 12 et 13 juin 2023. Le président du Congo Brazzaville vient rendre visite à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Selon des sources officielles, lors de cette visite, des entretiens en tête-à-tête sont prévus entre les deux chefs d'État, qui discuteront entre autres des questions d'intérêt commun liées à l'actualité dans le monde et à l'échelle du continent africain. De source diplomatique, cette visite officielle est destinée à renforcer le partenariat bilatéral entre deux des pays faisant partie des plus influents sur la scène africaine francophone. Ce sont au total 15 023 personnes impactées par la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Si 12 527 d'entre elles ont été reçues en séance de négociation, 11 174 ont signé le certificat de compensation, dont 9 552 personnes ont été payées. A ce jour, 2496 personnes restent introuvables. Ces chiffres émanent du point de presse animé vendredi 9 juin par le comité de suivi du plan d'action de réinstallation des impactés du métro d'Abidjan. Aujourd'hui où nous parlons, nous avons démoli 4099 bâtis, soit environ 97% de travail. Donc il reste maintenant à peine 3% de bâtis encore à libérer. L'objectif du point de presse était d'informer les médias sur l'état d'avancement du processus de libération des emprises, mais surtout annoncer les prochaines étapes et les mesures à venir pour la réalisation du projet. Alors sur le terrain, ce qu'on verra comme présence du métro dans la ville, ce sera 18 gares qui sont réparties depuis Agnaman jusqu'à Portboué. Tout le monde les verra. Et il y aura 36 quais à raison de deux par-stations. Donc 18 plus 2, ça fait 36. Donc un quai aller, un quai retour. Il y aura 28 ponts route et ponts rail, c'est-à-dire des ponts qui permettent, là où la route et le métro se croisent, Donc le pont route surprend le métro. Le bilan est spécifiquement axé sur le processus d'indemnisation et de libération des emprises de la ligne 1 du métro d'Abidjan dans les huit communes traversées par le tracé, à savoir Aliyama, Abobo, Adjame, Atecoubé, Plateau, Trècheville, Marcory et Portboué. La Loterie Nationale de Côte d'Ivoire a offert des dons aux chrétiens et musulmans de Côte d'Ivoire. Ces dons permettront aux fidèles des différentes communautés d'être dans de meilleures conditions durant leur pèlerinage. Les pèlerinage chrétiens que vous êtes, ou musulmans aussi que vous êtes, nous en tout cas, nous l'accompagnons aujourd'hui vers la terre sainte d'Israël pour certains et vers la mer pour d'autres, c'est-à-dire ces situations distingues à la matière. Donc, j'invite tout le personnel à suivre les traces de tout de chacun pour arriver un jour ou l'autre. Très souvent, on donne la chance à ceux qui sont à la porte de sortie, c'est-à-dire qui vont à la retraite l'année en cours ou l'année suivante. Au nombre de dix pèlerins, dont quatre musulmans et six chrétiens, ces bénéficiaires effectueront le pèlerinage gratuitement, tous frais payés par la LONACI. Mon message, c'est que cette initiative doit être pérennisée pour que la génération à venir puisse en bénéficier. Un sentiment de joie, parce qu'un pèlerinage pour un musulman ou pour un chrétien, c'est quelque chose de très très important, de hautement spirituel dans la vie de tout croyant. Et donc, que la LONACI puisse permettre à ses agents de participer à un pèlerinage, je pense que c'est une œuvre, j'allais dire divine, une œuvre hautement spirituelle qu'il faut louer et qu'il faut encourager. Notons que cette initiative fait partie des actions menées par la LONACI pour contribuer à la solidarité et à l'épanouissement social des citoyens du pays. 160 millions d'enfants, soit près d'un sur dix dans le monde, sont soumis à un travail. Quelle solution prévoit l'Organisation internationale du travail pour lutter contre ce phénomène ? Gilbert Ngbo, directeur général de l'OIT, propose la justice sociale pour tous. L'antidote au travail des enfants induit par la pauvreté est un travail décent par les adultes afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille et envoyer leurs enfants à l'école et non au travail. Cela signifie qu'il faut mettre fin à la discrimination car le travail des enfants touche souvent des groupes marginalisés. Nous devons intensifier notre lutte contre le travail des enfants en soutenant une plus grande justice sociale. En Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara avait procédé jeudi 13 avril 2023 au lancement du programme Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nahua, ENACT. Ce programme, financé à près de 5,4 milliards de francs CFA jusqu'en 2026, a pour but d'appuyer les actions déjà mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires en accentuant la coordination entre les acteurs déjà engagés dans la lutte contre le travail des enfants en vue d'obtenir de meilleurs résultats. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada